... Voilà, téléspectateurs de MMB, encore une fois, pour cet autre numéro de Yako. Encore, nous sommes bien ici, à la place Cyporex, ici, au Carrefour Cyporex, à Yopougon, où il y a eu quelques semaines avant un déguépissement de tous ces commerçants installés ici, à la Sauvette. Oui, mais pourquoi ? Parce qu'à la faveur de la Cannes 2023, pour l'embellissement de la commune, le maire a jugé bon de les faire partir. Mais qu'en est-il de cette situation, quelques semaines après ? Et sont-ils revenus à la charge ou non ? Sont-ils embêtés ? Ont-ils eu un point de chute ? Nous allons donc promener notre micro pour en savoir un peu plus. Allons un peu poser la question. Tu aurais venu t'installer alors que ton déguépis à cause de la Cannes. Qu'est-ce que tu fais encore ici ? Parce que si je n'arrive pas ici, comment je peux faire pour avoir à manger ? Donc du coup, je suis oublié de revenir pour avoir à manger. Mais tu sais qu'on t'a interdit d'être ici. On dit que la Cannes a besoin de bonne visibilité, il faut que le point soit propre. Toi, tu reviens. Et la mairie, là, tu ne te fatigues pas ? Et nous fatigues sur ce que tu veux faire. Mais là, pour dire à quelqu'un qu'il a, il faut réserver un petit coin où la personne peut aller. On vous a demandé de partir sans vous donner un coin où ils devaient vous mettre ? Rien du tout. Ça fait 15 ans que je suis à la supporte. 15 ans que toi tu vins ici ? Oui, oui. Et puis tu dis que toi, t'es habitué à quoi ? Les courses, je suis habitué à ça. C'est vrai que si la mairie vient tout de suite, t'es prêt ? Et si tu es prêt à décoller ? Mais on vous a chassé pour quoi, nos mamans ? M. Bitero nous a dit que pour vous embellir la Cannes, ils devaient peindre les bâtiments. Mais vous menez, les bâtiments, les bâtiments sont peints. Ça, c'est un d'abord. Ils devaient peindre les bâtiments ? Les bâtiments n'ont pas été peints. Alors là, nous sommes en train de tourner. La mairie a créé un business sur nous. Ils sont là, ils prennent nos colis, ils vont derrière ensemble, ils leur donnent de l'argent, ils libèrent. C'est vrai qu'ils font un chantal, on prend nos trucs, et puis on va donner les 5 000, les 10 000, vous venez, vous vous asseoir encore. Ils reviennent encore. À 16h, ils reviennent encore, vous commencez à courir. Donc nous là, nous sommes fatigués. C'est vrai que toi, bientôt même, tu vas faire les Jeux Olympiques ? Non, ça fait 15 ans que je cours, je suis chez un marathon. C'est où pendant 15 ans ? Oui. Ou quoi ? On lui donne place d'abord. M. m'a dit quand vous avez embelli le juge. Elle a dit, elle a dit, cette année, début de 13 janvier, on ne vend pas. Ils ont cassé le marathon, les gens. Et puis, est-ce que les gens sont en train d'entendre ce que les enfants, les gens sont en train d'entendre ? Il y a du vrai collègue ici, les gars. Le dégagement, justement, vous voyez que le cadre idéal, c'est dégagé, c'est bien. Mais ces jeunes, ils font comment ? Puisque c'est de ça qu'ils vivent. Justement, c'est ça, c'est la question. Donc, il faudrait que l'État au moins fasse quelque chose pour eux. Vous habitez donc, c'est la cité Cyporex ? Oui, c'est la cité Cyporex. Voilà, pour ces jeunes qui ont été déguépis par la mairie, parce qu'on dit non, qu'on a préparé la canne, il faut qu'on soit joli. Qu'est-ce que toi, tu dis de ça ? Je suis d'accord pour ça. On veut ça comme ça, mais si vous leur trouvez une place pour eux. Monsieur le maire, trouvez-le un coin pour qu'ils partent là-bas pour vendre. Il y a trop de bruit ici. Il y a trop de bruit ici. Voilà, nous sommes donc au terme de ce fabuleux reportage sur les dégarpis de l'espace Cyporex. de ces vendeurs à la souvette. Ils sont revenus quelques semaines après leur dégarpissement. Mais pourquoi ? À la faveur de la canne, on veut donc embellir la ville pour qu'ils soient jolis. Mais à quel prix ? Nous allons donc retourner sur le plateau pour retrouver l'île Bonti et Patricia Coadio, sans oublier l'immusable Delka Didier. Cette affaire, on va en parler. La dégarpis de la place Cyporex. Bonsoir.